Aujourd'hui, un équipement de protection individuelle ou un ensemble d'équipements de protection individuelle est prévu pour protéger l'individu sur la totalité de son corps. On peut protéger la tête, mais on peut aussi protéger les oreilles, on peut protéger le visage, dans certaines situations on peut même protéger les dents. On peut protéger l'ensemble du tronc, des bras, des avant-bras. Pour vous donner un exemple, un électricien qui va travailler sous tension, il va avoir l'obligation d'avoir des protections adaptées sur l'ensemble de ses avant-bras à cause des arcs électriques, par exemple. Bien sûr, dans la majorité des EPI, on va entendre les gants, les chaussures de sécurité, mais des pantalons adaptés. Par exemple, un maçon n'aura pas le même besoin en équipements de protection individuelle qu'un carreleur qui, lui, va travailler quasiment toute sa journée à genoux au sol. Donc il va avoir plus besoin d'avoir une protection au niveau des genoux pour éviter les poches d'eau et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il existe toute une gamme d'équipements de protection individuelle qui permet de protéger la totalité du corps humain, y compris, et on la néglige trop souvent, la protection respiratoire. Donc les masques, différentes catégories de masques avec différentes capacités de filtration, mais on a aussi aujourd'hui des EPI dans les entreprises qui permettent une isolation totale d'un air extérieur. L'appareil respiratoire isolant permet d'isoler son porteur d'un air vicié qui serait impropre à ses poumons et à sa respiration.